salut tout le monde alors sur la m'apprennent une autre vidéo là ce comparatif là du lincoln 2 et le certes et 7000 9 c'est vrai que je mettais un petit peu un petit peu perdu là au niveau de l'action menu j'ai complètement perdu comment fallait accéder donc là le poste le lincoln ayant rejoint le push la joue mais simplement c'est cette photo là pour montrer alors un coup long sur le menu et on joue tout simplement sur les touches là qu'il ya sur la droite updo voilà donc là on est dans le menu on choisit la fonction que l'on veut c'est vrai que c'est pas que c'est pas très simple il vaut mieux avoir le bouquin sous la main comme par exemple pour le coach automatique on le voit de marquer dans le bouquin sur en page 20 voilà il explique dans le menu comment faire alors pour le 7009 donc pareil accès au menu on cherche et voilà je rentre dedans je règle comme je veux le niveau du menu je valide et je ressors ouais tout simplement je vous laisse regarder là l'activité un petit peu là de ce matin il y avait ça a commencé fort c'est le bazar sur la route de bordeaux les 73 ludovic de dandy 33 au cuirin eh ouais hier matin je suis pas sûr de t'avoir entendu à moi que j'étais sur notre fréquence je suis plus hachis trois goûts en ce moment c'est long repos même c'est facile dix jours de repos en ce moment putain la vache apparemment j'ai trop travaillé ces derniers temps du coup là ils m'ont ils m'ont niqué dix jours oh oui 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 facile et et ben voilà comme quoi ça va me faire réfléchir à l'avenir pour pour accepter de faire des heures sup si c'est pour me les faire récupérer de cette façon plus tard c'est c'est pas très cuiraux quoi ah bah ça c'est clair hein ça c'est clair ça t'apprendra de retravailler à s'il ah 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 quand t'as pas de compte tu veux pas te payer ces heures sup et ben voilà c'est ce qu'il fait il se met en vacances porté et bam bon bah quand tu les auras pas volées les vacances parce que t'as bossé hein donc c'est déjà ça je pense qu'il y aura quand même reposso en plus qu'il fait super beau aujourd'hui c'est ça c'est une belle journée pour aller faire une activation au bord de la plage qui fait frais quand même disons là pour revenir à ce que j'ai juste avant si le problème c'est ce que je comprends pas c'est que ça va été payé ça il n'y a pas de problème et sous le volume horaire je je suis au taquet et enfin bon bref faut pas chercher à comprendre il y a c'est eux qui voient ça dans leurs papiers pour ma part je comprends rien du tout chacun son métier on va dire une activation pour eux sur la plage alors ouais moi pour ma part je suis partant sauf que là je suis à 120 kilomètres attend 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 110 kilomètres de la plage et il faut être de retour avant 18 heures comment te dire c'est vrai c'est vrai qu'avec ce putain de souffrance c'est pas très difficile c'est sûr pour tes heures de boulot juste c'est pas compliqué en France on a pas le droit de trop travailler c'est très compliqué c'est juste ça c'est interdit monsieur c'est interdit de trop travailler ou alors faut être son propre patron si tu veux avoir le droit de trop travailler bon 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 écoute j'irai à l'explication je suis désolé je vais devoir te laisser opération de revanche ce matin petite intervention voilà voilà donc je vais t'envoyer votre amitié c'est une bonne journée profite bien c'est toujours j'ai l'occasion de reprendre la route cette semaine demain demain je prends la route respect c'est pas compliqué c'est un matin il y a réunion donc voilà allez c'est une bonne journée profite du soleil ok ça marche de toute façon j'ai des bricoles à faire au QRA donc déjà hachi bonne journée à toi et à plus ah bah ça c'est ce qu'on appelle coupé court là il doit être pressé ah normalement de ce côté des convois exceptionnels pas pour le moment et les habitués du 15 et bien ils sont là on vient de les entendre derrière c'était très court alors ceux qui restent comme ça sur leur canal habituel ils se servent de la cibi comme radio téléphone donc là c'est c'est radio utilitaire radio utilitaire radio pro là aussi mais ah ben voilà ça c'est fait bon je sais pas s'ils sont là mais en tout cas ça passe pas bon faut dire qu'il est ouais il est 9 heures moins de coeur pas 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 vous avez entendu comme moi il y a eu quelque chose dans un point ça doit être Je n'entends pas, on va. Oh, c'est fini. Bonjour. Allo. Est-ce qu'il y a les deux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous mettre leur moniteur. Il y a un peu. Je n'entends pas. Bon, au-dessus, ce n'est pas la peine. Ici, on a un groupe Facebook québécois qui se trouve là. Mais vu que la Propagne n'est pas de ce côté-là, c'est mort pour le moment. Là aussi. Puis ce matin, la fréquence n'est pas très propre. Là, tout à l'heure, c'était la cacophonie. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, la vue de fait comme ça, elle arrache. Je vous la mets là-dessus, là, à suivre. Ils disent qu'il n'y a pas grand monde. C'est la cacophonie sur le 19. Il est 8h20. C'est ça qu'ils n'appellent pas grand monde. Ah, je suis trois coups. Ils sont dans le coin, eux. Je vous ai entendu tout à l'heure. C'est parti ! Il n'y a peut-être pas que une petite montée de cuir, parce que je viens de regarder justement à l'instant même. Le signal est monté à 5, là, de mon côté, pas de problème, mais la modulation est par contre assez faible. C'est vrai que c'est compliqué, là, au niveau modulation. Je suppose que tu es sur un DK pour que je ne sois pas plus fort comme ça en AM ? J'ai vraiment énormément de mal. C'est vrai que ce n'est pas évident. Si c'est le cas, je comprends mieux. C'est vrai que si tu es sur un DK, évidemment, ce n'est pas leur terrain de jeu préféré. Même si ça marche bien quand même dessus, mais c'est vrai que la modulation en AM reste de toute façon plus faible que sur un poste SIBI. De mon côté, je suis sur un CRT 7900. Voilà, je suis juste avec la puissance du poste, là, en ce moment. Là, je t'ai entendu un petit peu mieux. Non, au cuirin. Sur Sainte-Colombe, à côté de Castillon, la bataille, Saint-Magne de Castillon. Alors là, je suis désolé, mais j'ai bien vu que tu parlais. Mais rien n'est passé, là, de mon côté. Ça manque de penche, là, au niveau radio. Ah oui, ah oui, le signal, on ne peut pas dire que j'ai vu une différence. Côté micro, ah oui, 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 là, c'est passé des quittos doubles. Ok, tu es sur quoi, comme matériel ? Ok, bon, d'accord, donc c'était vraiment que le micro qui... qu'elle n'est pas avec le poste, là, tout à l'heure, quoi. C'était... Et puis, comme tu dis, un bouffe-pile. Ah, effectivement, ce n'est pas évident, ces cas-là. Moi, là, je suis avec le micro d'origine. Ouais, ok, d'accord. D'accord, d'accord, vraiment, mais c'est bon, j'ai le bon... Je n'ai pas de signal, parfois, au milieu, il n'y a pas de problème. D'accord, ben là, oui, je dois avoir quoi ? Peut-être, je ne sais plus, 12-15 watts, je ne sais plus, il faut que je regarde l'affiche sur Internet. Mais je dois être autour de ça, oui. Là, je n'ai pas plus. D'accord, je pourrais avoir plus, mais là, il n'est pas branché, là, en ce moment. Là, je suis en train de... J'ai là le Falima qui est à côté, mais je suis en train de bricoler dedans. Je suis en train de lui changer le vu-mètre. Mais celui que j'ai mis, je ne comprends pas trop, il ne décolle pas au niveau de l'aiguille ou à peine. Quand ça m'affiche, elle est en FM, je dois avoir quelque chose comme 25 watts, un truc comme ça en FM. De l'autre côté, ça va m'afficher 3-4 watts. Il y a peut-être un lézard quelque part. Ce qui fait que l'Alfa-Lima est débranché pour le moment, le temps que j'arrive à comprendre le pourquoi du comment de la chose. Moi, j'ai deux fois, mais bon, je ne s'utilise pas. Ce n'est pas nécessaire. Je suis en train de dire qu'il est actuellement, mais elle n'est pas montée. Je ne sais pas, ça ne va pas tarder. Parce que c'est un système-là, il ne faut que je passe un match et ça aille assez haut. Parce que là, je suis un peu coincé, parce que c'est problématique. Mais les gens y arrivent. De toutes les façons, pour le DX, il n'y a pas de souci. Peu importe l'endroit où tu es. L'important, c'est qu'il y ait des rembordissements, en quelque sorte, au niveau de la stratosphère. Tu m'étonnes. Du côté de Bordeaux, j'ai pu entendre que, apparemment, là, tous les matins, ou presque tous les matins, fin de matinée, il y a les EM qui font l'île de la Réunion. De mon côté, là, sur 5 Colombes, ça ne passe pas. Pourtant, habituellement, j'arrive toujours à attraper des trucs que d'autres stations ailleurs en France n'arrivent pas à attraper. Hachis trois coups. Là, ce coup-ci, c'est les EM de Bordeaux qui entendent des trucs qui n'arrivent pas jusqu'à moi. Ok, bon, mais c'est cool, mais je ne croyais qu'il n'y en ait personne. Finalement, apparemment, il y a des gars bien, là, parce que, du monde, j'étais en plus, à nez, là, avec des gens, là, des OM, pardon, de la Réunion de Bordeaux, à Saint-François, que, comment on appelle, parafus, ou tout ça. Il y a encore, il y a encore, mais c'est un peu le désert, à un moment donné. Ben, disons que, si, si, il y a du monde. Il y a du monde. Beaucoup, beaucoup restent en écoute. Pour eux, c'est un autoradio. Il y a du monde. Côté mobile, déjà, les portées sont plus réduites. Beaucoup sont, enfin, beaucoup, pas mal, sont en mille pattes. En push, il commence à y en avoir de plus en plus. D'ailleurs, j'ai un OM qui est venu au QIRA, là, il n'y a pas très longtemps. Et côté des stations fixes, eh ben, la plupart restent en BLU à attendre, devant leur poste, à attendre, à attendre, à attendre, à aller dire, après, ensuite, sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a plus rien, c'est mort, il n'y a plus rien. Alors que ces mêmes stations pourraient très bien redescendre du côté des 40 canaux, faire des QIRAs locaux, hein. Parce que la preuve, tiens, là, ben, juste, avant toi, je sortais d'un autre, d'un autre QSO. Avant ça, c'était la cacophonie sur le 19, comme quoi, si, si, il y a bien du monde, hein. Bon, ok, bon, là, dans les années 90, ouais, c'est ça, ouais, 90, c'était, tu pouvais pas ouvrir un canot, sur le 19, tu avais des insinues, tu, bon, 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 et puis, bon, j'ai fait beaucoup de délipses, donc, et, surtout, à tout l'intérieur, sur le roi, à la M, à la FM, pardon, pour, en quelque sorte, faire en quelques pays du monde qu'il n'y a pas vraiment de lui qui y va, d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai fait des contacts formidables, quoi. Euh, ouais, c'est vrai qu'il m'arrive d'aller écouter en inférieure de ça, il n'y a plus rien. Puis, en plus de ça, je crois, les affaires ont été reprises par, par, par des petits appareils de transmission radio, des trucs comme ça, des genres télécommandes, de portail ou je ne sais trop quoi, et tout de ça, ce qui fait qu'il y a davantage de QRM en inférieure, quoi que je dis ça, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est le vide sidéral. Et, d'après ce que j'avais pu lire sur Internet, c'est vrai que le 26 mégas avait été repris par du matériel radioélectrique. Donc, c'est vrai que... Et puis, les gens ont pris l'habitude, par-dessus tout ça, de toute façon, aller plus facilement vers le sup, et même quand il n'y a rien. Ah, je suis trop à coup. Non, mais c'est vrai que, autrement, oui, du côté des 40 canaux, eh bien, tiens, vers les... Le soir, vers les environs de 18h, par là, tu as du monde, ou peut-être même un peu avant, tu as du monde sur le 30FM, tu as du monde sur le 32, peu importe le mode, il y a du monde sur le 33, aussi. Sur le 33, c'est des stations du côté de Bly, le Médoc, je ne sais plus, de ces environs-là, que j'arrive même à entendre jusqu'ici. Après, pour les autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais là, j'ai zappé, sur le coup. OK, le prochain coup, j'essaierai de faire un effort de ce côté-là, parce que là, l'alphalima, il est vraiment débranché, là, ce coup-ci, là. Donc là, je ne peux pas t'arranger ça, dans l'immédiat. OK, pas de problème, bonne journée à toi, à plus. OK, là, j'ai mis la source, qu'est-ce que ça donne ? Ça va mieux ? Alors, c'est un... Alors, au niveau radio, oui, ça s'est amélioré, encore un peu plus, déjà qu'avant ça, c'était bon. Le premier coup, c'était vraiment dans les choux, là, ça avait changé de kit au double. Là, au niveau radio, j'ai à peine vu la différence. Au niveau signal, c'est un Santiago 5 fort. Tout à l'heure, c'était pile Santiago 5, là, 5 fort. Mais bon, c'est vrai qu'on est quand même assez près. Et tu es de quel côté ? OK, bien, suivant le côté où tu es, si je ne t'entends pas plus fort, c'est peut-être un petit peu normal quand je suis dans le trou, moi, de Sainte-Colombe. Donc, tout ce qui est à l'est, au nord, tout ça, c'est... de mon côté, c'est compliqué. J'entends bien vraiment que du côté ouest, pour le local. OK, bonne journée à toi, à plus. Tchao. Quelque chose qui passe derrière. Ouais. Il y a quelque chose qui passe derrière. On n'est pas tout seul, là. Si loin, si loin. C'est très loin. T. Ouais, ça, c'est des gens qui sont sur la route, ça. Eux, non, ils ne sont pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada